What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Regardez. Ah, vous voyez peut-être pas. Un beau ciel bleu. Il fait pas trop chaud. C'est vraiment le temps parfait. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog. Dans les commentaires, en dessous d'un des derniers vlogs qui est sorti, il y a un gars qui m'a demandé un peu de me présenter. En gros, dire mon âge, la ville où je reste, etc. Il y a du monde qui peut trouver ça un peu creep de demander ce genre de question-là, mais moi, le fait qu'on s'intéresse à moi, ça vient flatter mon égo. Donc, je vais en répondre. Je m'appelle Léo Labonté, j'ai 21 ans, puis j'habite à Sherbrooke. Techniquement, mon nom, je pense que vous le connaissiez déjà, mais peut-être qu'il y en a qui se demandent si c'est un nom d'artiste ou pas. Ça fait environ deux ans et demi que je vis à Sherbrooke, puis avant de vivre à Sherbrooke, je vivais dans des plus petites villes. Je suis né à Magog, puis après, j'ai déménagé à Coensville avant de venir ici à Sherbrooke. Ça veut dire que Sherbrooke, c'est la première grande ville dans laquelle j'habite. Puis pour moi, avant de venir vivre à Sherbrooke, pour moi, Sherbrooke, c'était comme Montréal, mais en un petit peu plus petit. Chris, que j'étais naïf, mon gars. Montréal, c'est un gros centre-ville. Sherbrooke, c'est quand même une assez grande ville, mais avec un petit centre-ville. Puis pour un gars que moi, qui aime vivre dans un centre-ville, puis qui aime quand ça bouge autour de lui, c'est pas vraiment à ça que je m'attendais, d'un mini Montréal. À Montréal, t'as du trafic, mais t'as pas ça à Sherbrooke. Checker ça, comment que c'est fluide, puis comment qu'il y a pas d'auto. À Montréal, t'as des grands buildings qui vont très haut, c'est ultra impressionnant, puis bien à Sherbrooke, t'as ça. Puis on va pas se mentir, il y a pas beaucoup de choses à faire à Sherbrooke. Euh, je suis en train de faire un time-lapse pour finir le vlog. J'ai complètement oublié de le finir. Dans le fond, on parlait de Sherbrooke, de pourquoi que j'aime pas ça. Vous vous demandez sûrement si j'aime pas Sherbrooke, pourquoi que je reste ici. Ben, pour être honnête avec vous, si j'avais le budget, j'irais vivre à Montréal. Mais d'un autre côté, toute ma famille est dans le coin, fait que pour l'instant, c'est plus simple comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent de Sherbrooke, pis qui regardent ma chaîne YouTube. Mais si c'est le cas, écrivez en commentaire des activités le fun, des choses le fun à faire ici pour me faire changer d'avis.